je voudrais continuer mes chers amis évangéliques car c'est bien à vous que je m'adresse et bien ce que je commençais à dire tout à l'heure c'est à dire que je fréquente les lives d'un dénommé nes par exemple bien je vous y vois très souvent chaque fois que vous en avez l'occasion et bien vous apparaissez en meute à plusieurs heures et vous noyez le live catholique où et bien des âmes qui ne connaissent pas notre seigneur jésus-christ pourrait le découvrir vous vous préférez faire du sabotage vous préférez venir donc sur des lives catholique pour déverser pardonnez moi je n'ai pas d'autre mot votre haine haine de la vierge marie haine du saint sacrement haine de la principauté du pape cela fait beaucoup tout de même alors c'est toujours les mêmes objections qui reviennent rien de très nouveau vous êtes des églises si je puis dire avec un e minuscule très jeunes ce sont des églises qui sont nées la plupart au 19e siècle sur les intuitions très personnelles il y en a sept nouvelles dans le monde qui apparaissent chaque année et je crois qu'il y en a le même nombre qui disparaissent aucune d'entre elles n'a la même doctrine chacun pense différemment pas d'unité de doctrine alors que nous que nous reprochez vous notre unité de doctrine vous aimez attaquer également le sacrement de l'eucharistie mes très chers amis n'êtes vous pas capharnaïte vous souvenez à capharnaüm notre seigneur avait des disciples en très grand nombre et quand il a enseigné le mystère de la sainte eucharistie c'est à dire je reprends ce que dit notre seigneur celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang ne peut pas être mon disciple et là évidemment les termes étant tout à fait choisis par notre seigneur pour appuyer ce que l'on appelle la présence réelle de jésus dans l'eucharistie la transsubstantiation et bien un très grand nombre de disciples sont partis aujourd'hui vous en feriez partie vous seriez capharnaïde vous partiriez également à votre tour et bien nous nous sommes restés nous sommes fidèles à la parole de notre seigneur nous croyons que jésus est vraiment réellement substantiellement présent au saint sacrement alors au lieu de vous poser des questions vous dire mais comment peuvent-ils affirmer ça non 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 critique systématique sabotage en tout genre et cela je trouve véritablement cela navrant entre des gens qui se disent amis de notre seigneur jésus-christ merci je ferai d'autres vidéos de ce type je faisai